Je dis bonjour à nos spectateurs. Écoutez, on est ravis. Bienvenue. Alors, vous ne le voyez pas, mais vous êtes ici. Enfin, je suis avec Fatima, que vous allez rencontrer dans une minute, aux Ateliers Médicis, aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Nous avons le plaisir, ce soir, d'ouvrir la saison Africa 2020, d'ouvrir les conversations de cette saison. Alors, vous avez peut-être vu qu'il s'agissait du sommet de septembre. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en septembre, mais bien en mars, en mars 2021. Mais bien entendu, vous savez ce qui s'est passé entre-temps et pourquoi cette saison se tient en mars et pas en septembre. Mais tout ce mois, vous allez pouvoir, chaque jour, avoir justement des conversations avec plusieurs structures, 200 structures partenaires qui vont accompagner cette saison, une trentaine d'événements tous les jours qui vont mettre en discussion des artistes ici en France et des artistes sur le continent africain. Donc, on est ravis ici de pouvoir vous accueillir ce soir pour une conversation autour de l'art et de l'engagement. Et on sait depuis toujours, en fait, que l'art peut être profondément engagé dans la cité, en politique, un art engagé socialement, que l'art raconte beaucoup de choses. Et justement, l'idée était d'ouvrir avec deux femmes qui représentent cet engagement dans la cité, cette conversation sur ce que représente l'engagement dans l'art et les raisons pour lesquelles elles ont décidé de se lancer dans cet art engagé. Alors, j'ai le plaisir à distance de recevoir Moutoni Drummer Queen. Vous êtes percussionniste kenyanne, vous êtes rappeuse et vous avez créé des festivals au Kenya. Vous nous en parlerez. Merci d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez bien. Coucou. Hello. I can. Thank you so much. Oui, je vous entends fort et clair. Merci beaucoup. La petite dernière, qui est un roman qui a fait grand bruit. Et vous nous en parlerez. On est ravis de vous avoir toutes les deux avec nous. Peut-être, première question, mesdames. Est-ce que vous diriez l'une et l'autre, peut-être Moutoni Drummer Queen, je vais vous passer la parole en premier. Quelle définition vous donneriez de ce qu'est un artiste engagé? Et est-ce que vous vous considérez comme des artistes engagés? Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'un artiste engagé, quelle est ma définition? C'est un artiste qui est conscient, qui a une conscience sociale du contexte dans lequel il ou elle travaille, le contexte social, économique, politique. C'est quelqu'un qui peut interpréter ce contexte et interpréter le rapport de force, les dynamiques au niveau des légalités, des sexes. C'est un artiste qui sait filtrer tout ce qui est autour de lui ou elle et utiliser son art afin de... Excusez-moi. Alors, quelqu'un qui s'imprègne de tout ce qui se passe autour et ensuite faire passer ce message par son art. Parce que vous savez que les artistes sont passionnés et ont créé pour beaucoup de raisons. Et je pense que quelqu'un qui est engagé en tant qu'artiste ou un être humain qui est engagé, c'est quelqu'un qui sait être présent. C'est quelqu'un qui peut réfléchir à tout ce qui se passe autour, tout ce qu'il ou elle observe et les circonstances. Et je suis tout à fait une artiste engagée. Une artiste engagée dans la cité et donc qui est justement en lien avec ce contexte, Fatima. Fatima Dass, est-ce que vous vous endosseriez ce qualificatif d'artiste engagé ? Et c'est quoi pour vous l'engagement ? Je ne sais pas si je l'utiliserai pour ce que j'écris. Enfin, en tout cas, je n'ai pas essayé d'écrire, par exemple, la petite dernière, mon roman. Je n'ai pas commencé à l'écrire en me disant « j'écris un roman engagé ». Je pense qu'on en a parlé après coup. Je pense que je ne l'ai pas réalisé avant. Aujourd'hui, je me sens quand même de dire que c'est quelque part un peu engagé parce que je me suis rendu compte que cette histoire-là, en fait, elle a fait bouger pas mal de choses depuis que ce roman a été publié. Il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « mais en fait, ça nous fait beaucoup de bien de dire ce que tu as écrit ». Donc en ça, je sens que ce roman, c'est de l'écriture engagée. Mais je n'ai pas décidé d'être une artiste engagée et je ne sais pas bien ce que c'est. Mais en fait, pour rebondir sur ce que disait Moutoni, je pense qu'en tout cas, c'est réussir à dire des choses qu'on ne nous autorise pas à dire ou des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a une dimension contestataire dans cet engagement artistique ? Je pense que… Tu peux reposer ta question. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de l'ordre de poser justement des débats qu'on n'a pas envie de poser, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ? Typiquement, Moutoni, Drummer Queen, sur la manière dont elle se positionne, sur la politique telle qu'elle se fait au Kenya, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de… Voilà, je conteste. Alors, Moutoni, je vous poserai la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose de… Je vais vous montrer quelque chose que vous ne voulez pas voir. En fait, je pense que, de base, ça n'a pas été pensé comme ça. Je n'ai vraiment pas pensé comme… Je n'essayais pas de me dire que je vais écrire une histoire qui va foutre le feu. Je n'essayais pas d'écrire une histoire qui allait réveiller les consciences. Et je pense que si j'avais pensé à ça, ça n'aurait pas marché. Ah oui. Mais de fait, en fait, en essayant d'être au plus proche de ce que j'avais pu ressentir en tant que femme, en tant que femme issue de banlieues, d'origine algérienne, lesbienne, musulmane, forcément, au bout d'un moment, c'est que j'essaye de dire des choses qu'on ne veut pas entendre et qu'on n'a pas vues et qu'on n'a pas entendues et qu'on n'a pas lu. Mais je n'avais pas conscience de ça avant de l'écrire. Et c'est qu'après, avec la médiatisation, que je me suis rendue compte que c'était un rôle de malade à porter. Moutoni, qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, je le disais à l'instant, votre rap est contestataire. Vous portez des messages politiques qui sont extrêmement puissants. Est-ce que c'est ça aussi l'objectif ? C'est justement de poser les choses en débat et de bousculer un peu les consciences. Malheureusement, je pense que c'est malheureux parce qu'en tant qu'artiste, lorsque l'on partage une perspective, c'est assez difficile de s'embrouber dans une réflexion toute faite, en quelque sorte à l'emporte-pièce. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment calculé ce que je fais et mon œuvre. Ce n'est pas forcément une œuvre contestataire pour contester le gouvernement, la politique. C'est vraiment pour décrire la société, mais la société peut être telle qu'elle est. En fait, on aime bien raconter des histoires, des histoires d'amour, de résilience, de sentiments, essayer à nouveau si on est échoué. Mais il y a évidemment une dimension politique dans cet art. Donc, c'est le contexte. Mais ce n'est pas forcément le contexte à proprement parler. Je pense que ce serait vraiment une erreur que de me présenter en tant que musicienne contestataire. Je pense qu'il y a un rôle quand même pour la contestation dans l'art. C'est vrai que quelques œuvres que j'ai créées sont des œuvres contestataires, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui représente la majorité de mon travail. Et je pense que le monde dans lequel nous vivons maintenant, par exemple, si on évoque certains sujets, je pense que ce sont des sujets qui sont faciles à raconter. On peut les raconter sur les médias sociaux. On peut cliquer et réagir. Donc, évidemment, moi, j'aime bien parler des femmes dans la musique, mais ce n'est pas forcément pour contester. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la possibilité de contester par la musique, mais je pense que la définition est trop étroite pour moi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'en fait, vous n'avez pas imaginé créer une forme de contestation ou bousculer les gens. C'est finalement la grille de lecture qu'on pose sur vos productions qui crée ça. Donc, j'entends que vous ne vous endossez pas le fait d'être une artiste contestataire, etc. Mais finalement, c'est plutôt la manière dont on vous perçoit parce que, alors, peut-être parce qu'aujourd'hui, le fait de porter un message, aussi politique ou sociétal soit-il, dénote aussi dans un univers de l'artistique qui est peut-être aussi un peu uniforme, un peu lisse, où en fait, on n'aurait plus que de l'entertainment et plus vraiment trop de messages. Qu'est-ce que vous en pensez, Moudoni ? En fait, on choisit les performeurs, la performance pour s'échapper au vrai monde. Et le divertissement, c'est là pour ça. En fait, c'est pour s'échapper à ce monde. C'est pour s'échapper à cette vie ennuyeuse et pour dépasser ses limites et pour créer ce moment d'évasion par l'art. Et moi, je pense que le divertissement, c'est une fonction. En fait, ce n'est pas forcément l'objectif principal. pour moi, pour que je puisse trouver ma voix dans ma musique, pour que je puisse jouer mon rôle en tant qu'artiste, pour parler de mon avis, de ma perspective, de ce que j'imagine, pour me guérir aussi, pour guérir moi-même avant de guérir les autres. Mais parce que ce travail, cette œuvre est vraiment très authentique, très réelle, très brute. et c'est une œuvre qui est porteuse de sens pour moi et pour beaucoup d'autres aussi. Et je suis vraiment reconnaissante de cette possibilité qui m'est offerte par l'art parce que l'art laisse beaucoup d'espace pour les personnes qui interprètent l'art. C'est toujours une question de perception de cet art et on peut en tirer ce que l'on veut. Et je ne pense pas forcément que j'ai beaucoup plus de pouvoir. En fait, tout ce que je fais, c'est vraiment articuler ma perspective, mes points de vue et j'aime bien le faire par l'art de façon très authentique et brillante. C'est quelque chose qui me transcende quelque part. Est-ce que vous ressentez la même chose, Fatima, au moment où justement vous êtes face à votre feuille blanche ? Est-ce qu'il y a autant ce champ des possibles que nous décrit Newtonie ? Oui, je pense que moi, en écrivant, ça a été comme une libération où j'ai pu faire exister des choses où j'avais l'impression que c'était contradictoire. Et en publiant mon roman, là, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais ça me paraissait vivant. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que tout de suite, on a des questions où on se dit, en fait, on ne parle plus d'écriture. D'accord. On ne parle plus d'une histoire. On nous demande, en fait, d'expliquer pourquoi il y a des thèmes, entre guillemets, dans notre roman et comment ça se fait. Comment on fait pour être lesbienne ? Comment on fait pour être musulmane ? Comment on fait pour être les deux ? Est-ce que ça existe ? Donc, on se dit, mais en fait, quand on l'a écrit, on a fait exister quelque chose où on ne s'est pas posé la question de faire exister des contradictions parce que, de fait, c'est quelque chose qui vit dans l'écriture. Et dans le monde réel, on se retrouve à devoir justifier l'écriture. C'est ce que nous dit un peu Moutoni, c'est que tout est une question de perception parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'après tout, cette réalité-là, elle a fait écho en miroir à beaucoup de gens qui sont venus vous en parler en disant merci d'avoir écrit ça. Et pour d'autres, il y a une dimension de justification. Donc, en fait, finalement, l'art dépend surtout du récepteur. C'est ça que ça veut dire. C'est que là-dedans, vous avez été presque jugé par certains mais porté au nu par d'autres. C'est ça. Et puis, je pense que c'est juste, en fait, vous accepter de recevoir quelque chose, un livre, une histoire qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas ou qu'on n'imagine pas. Et je pense que pour beaucoup de lecteurs, ça, ça peut être difficile. Donc, c'est ça que j'ai ressenti. Ensuite, quand on me dit je me reconnais dans ce que tu as écrit, moi, c'est un cadeau. Et en même temps, ça me déstabilise. Ça me déstabilise parce que je me dis, en fait, c'est... Et surtout, en fait, quand on me dit mais en fait, je n'ai jamais lu ça. Je me suis dit la même chose en l'écrivant, en fait. Et ça, je trouve que c'est très difficile de se le dire. Parce qu'en fait, on se dit mince, j'ai manqué de ça pendant toutes ces années. et la réception, vraiment, ça dépend. Ça dépend de qui a envie vraiment de lire. Mais il y a une dimension aussi très universelle dans ce que vous racontez l'une ou l'autre des messages que vous portez, même si, à la base, ce n'était pas un message construit. On n'est pas ici en train de parler d'un tract politique. Mais c'est assez intéressant de voir justement la manière dont vous avez créé et la manière dont c'est reçu. Est-ce que vous vous attendiez à cette dimension universelle ? Oui. Est-ce que je m'attendais à ce qu'on le reçoive de manière universelle ? Oui. Je me disais que oui, quelque part, parce que c'est un regard sur le monde qui n'est pas différent du regard que les autres peuvent avoir sur le monde. Je me disais que j'arrivais à quand même décrire un quotidien. singulier, mais familier pour beaucoup de personnes, je pense, pour beaucoup de personnes qui, par exemple, prennent le bus, le métro, le RER. Et en ça, je pense que c'est universel. Après, la quête identitaire, c'est quelque chose qui se pose pour tout le monde, tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc oui, quelque part, je me disais que j'espère que ça va toucher le plus de monde et que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Mais quand c'est sur des éléments, je n'ai pas envie de dire intimes, parce que j'ai tout transformé et que ce n'est pas une histoire ce n'est pas de l'autobiographie. Mais quand on se retrouve sur des émotions très particulières, là, on se dit « Waouh, c'est pas mal. » Mithoni, de votre côté, comment est-ce que est reçu, justement, votre production et vos créations ? Est-ce que les gens vous disent qu'ils se reconnaissent dans vos textes ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement ? Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils s'identifient avec mon œuvre. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas ce que je fais également. Je pense que les gens, je suis tout à fait d'accord, nous ne sommes pas uniques en tant qu'êtres humains. Nous sommes 7 milliards sur cette planète. 7 milliards ! Donc, très souvent, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes expériences que vous, les mêmes vécus que vous, les mêmes expériences de la vie, la même empathie vis-à-vis de vos circonstances, les gens qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous, par exemple. Et je pense qu'en tant qu'artiste, si on sort de son propre corps, OK, c'est vrai que c'est votre propre vérité que vous souhaitez raconter, mais en fait, vous n'êtes qu'une goutte dans l'océan de l'humanité et je pense qu'on partage tous ces problèmes et je pense que, pour moi, l'important, c'est de faire un travail authentique et vraiment d'aller à l'essentiel et montrer quelque chose de délicieux, de satisfaisant parce que, si on est satisfait de cet art, évidemment, on alimente la curiosité et moi, lorsque je crée quelque chose, je ne sais pas ce que je voulais faire en fait, mais lorsque les gens me disent que c'est incroyable, je m'identifie avec ça donc je me dis que c'est super, c'est ce que je veux faire et c'est vraiment très gratifiant et je suis ravie de savoir que mon art aide les gens et que mon art crée de l'émotion chez les gens. Et on voit à quel point, effectivement, cette dimension d'identification, que ce soit à un récit, que ce soit à une musique ou alors à toute la création que vous pouvez faire, Motoni, est extrêmement importante pour ceux qui la reçoivent. On sait à quel point, pour l'une et l'autre, en fait, les femmes sont importantes. dans votre récit, Fatima Das, vous nous racontez l'histoire d'une jeune femme qui a grandi en banlieue, en quartier populaire, dans les suburbs français, qui est musulmane, qui est lesbienne. C'est dire à quel point elle est à l'intersection de toutes les discriminations aujourd'hui possibles. On a beaucoup, depuis quelques années, de débats autour de cette dimension d'intersectionnalité. Motoni, Drummer Queen, vous aussi, finalement, même, au fond, par votre posture même, vous êtes une femme, vous êtes dans un milieu, le hip-hop, qui, je ne vais pas dénaturer, mais qui, pour beaucoup, est extrêmement misogyne, sexiste. vous êtes en Afrique, vous êtes une femme noire. Qu'est-ce que ça représente pour l'une et l'autre, cette dimension d'être au carrefour de toutes ces oppressions potentielles dont les femmes peuvent être victimes ? Motoni, Drummer Queen. Je pense que cette histoire d'intersection, c'est vraiment la réalité de notre vie. On est toujours de multiples personnes en même temps et ensuite, il faut rajouter une dynamique de pouvoir de la culture. Il faut également rajouter les attentes culturelles. Il faut rajouter la dimension spirituelle ou dite religieuse. Je pense que le fait d'être humain, c'est vraiment complexe parce qu'on est toujours à l'intersection de beaucoup de choses et ces choses interagissent avec le pouvoir ou la dynamique du pouvoir, quel que ce soit ce pouvoir. Et c'est pour cela, au-delà du fait d'être femme également, parce que je suis femme, évidemment, j'ai ma propre expérience vis-à-vis du monde et comment j'interagis avec le monde. Mais lorsque l'on commence à réfléchir à cette intersection et où on se trouve sur ce carrefour et quel est notre point de vue, par exemple, vis-à-vis du pouvoir, les structures du pouvoir, pour moi, toutes ces réflexions ont joué un rôle crucial pour faciliter ma participation au féminisme et au mouvement féministe et cela a donné une voix féministe à mon art et de plus en plus d'ailleurs, je dirais. Mais cette question de l'intersection de la vie, en fait, c'est vraiment ce qui crée le rayonnement dans l'art parce qu'il y a toujours un conflit quelque part entre les différentes sections, les différentes intersections de la vie et je pense que cela est vraiment le résultat des attentes, ces structures de pouvoir et comment ce pouvoir interagit avec ces intersections qui créent notre vie et je pense que le conflit crée un grand art et je pense que le conflit alimente l'art et alimente l'auto-réflexion mais également le désespoir parce que parfois nous sommes submergés par ce système qui nous écrase malheureusement et très souvent les gens sont vraiment désespérés mais je pense que cette question de l'intersection est très importante parce que j'ai beaucoup d'empathie pour la condition humaine et non pas seulement la condition féminine parce qu'il y a vraiment beaucoup de conflits au sein de cette condition féminine j'espère que ça a répondu à votre question Fatima qu'est-ce que ça vous inspire justement cette dimension d'être à l'intersection de tous ces éléments de domination je pense que c'est la création de ce roman sans jamais avoir eu l'idée vraiment de me positionner en fait je sais qu'à un moment donné je cherchais une place que je cherchais un féminisme dans lequel je pouvais être inclue en étant une femme maghrébine lesbienne musulmane chercher une place banlieusarde banlieusarde je m'oublie pas et plein d'autres choses et du coup ça a commencé par là et en écrivant ce roman en fait je pense que c'est né de l'intersection de toutes ces discriminations c'est que ça pour moi l'écriture c'est pas un divertissement ça me fait pas plaisir d'écrire je prends pas forcément toujours plaisir à écrire j'ai pris plaisir en ayant été lue mais sinon je prends pas je prends pas plaisir à écrire ça fait plus de mal que de bien j'ai envie de dire parce qu'à un moment il faut coucher ces conflits c'est ça ouais il y a personne après avec nous pour faire ça mais on écrit et avec ça pour moi l'écriture c'est pas libérateur ça me libère pas de ces discriminations là ni de la colère ni des tensions ni de ce que tu dois réparer et l'écriture ça répare pas pour moi donc ce que ça permet c'est peut-être d'accéder à une parole de pouvoir connecter avec d'autres histoires de connecter avec des personnes qui à un moment donné se sont senties et tout le fait aussi mais la prise de parole est un pouvoir ouais avoir le droit à la parole et prendre la parole c'est aussi que d'une part on s'autorise à la prendre c'est deuxièmement que du coup on estime qu'on a voix au chapitre dans un monde qui cherche à vous écraser finalement elle est un peu là-dedans la rédemption sinon et la réparation je sais pas si ça me répare d'avoir une parole ou qu'on m'écoute parce qu'on m'écoute pas vraiment d'accord donc je sais pas en fait ceux qui m'écoutent c'est ceux qui me lisent et après tout est transformé donc j'ai pas l'impression qu'on écoute vraiment ce que j'ai à dire ou alors pas forcément pour des bonnes raisons donc cette parole là je trouve pas que c'est un prestige je trouve pas que c'est un cadeau peut-être je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un pouvoir de pouvoir avoir une parole par exemple médiatique etc mais c'est accompagné de plein d'autres choses voilà là aussi c'est ce que nous disait Moutoni sur le fait d'avoir un pouvoir écrasant c'est que de fait prendre la parole Moutoni quand on est une femme c'est aussi prendre le risque d'être allez violentée même si c'est de manière symbolique quoique comment ça se passe quand on prend la parole quand on se positionne je voulais vous citer il y a un groupe français historique de rap qui disait dans les années 90 à l'époque où j'étais très jeune que qui prétend faire du rap sans prendre position c'était une de leurs punchlines mais de fait qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme dans un monde qu'on représente souvent comme un monde d'hommes artistiquement j'entends et qu'on prend position et qu'on prend la parole est-ce que le risque c'est pas justement de prêter le flanc à être violentée écrasée et qu'on nous renvoie encore à un système de domination quoi qu'il en soit ils vont vous attaquer ils vont vous frapper de toute façon ils vont vous violenter entre guillemets ça arrive tout le temps il n'y a aucune retenue disons il n'y a pas de trophée de toute façon parce qu'on est une femme sage une femme gentille une femme qui n'a pas d'opinion on va tenter de vous attaquer de toute façon parce qu'une attaque c'est une attaque il ne faut pas faire quelque chose pour mériter l'attaque c'est juste le système à la clé qui est comme ça on permet à tout le monde d'agir de la sorte et d'attaquer les femmes et il n'y a pas de conséquences il n'y a pas de représailles après il n'y a pas de soutien pour les femmes on le voit en permanence le harcèlement en ligne et puis physiquement dans l'industrie dans mon industrie dans l'industrie de la musique dans l'industrie du divertissement les corps des femmes ce sont des produits il y a un gabarit un gabarit par exemple il faut une femme qui soit belle qu'on puisse admirer on doit tous chercher à être aussi belle que les femmes que l'on voit sur scène et même dans d'autres dans d'autres secteurs d'autres industries une femme qui veut prendre sa place et occuper de la place elle doit d'abord transcender tellement de choses pour pouvoir occuper le même espace qu'un père masculin peut le faire il faut vraiment faire tellement d'efforts pour s'obtroyer ses droits mais une fois que vous occupez la place vous devez lutter en permanence pour veiller à ce que votre image soit protégée il faut faire attention à sa façon de se présenter il faut veiller à ce qu'on vous respecte en permanence et les choses s'améliorent tout d'un coup la voix des femmes on l'entend de plus en plus et je pense que les femmes sont en train de se sentir de plus en plus responsables de leur image de leur voix justement et de leur processus artistique je pense qu'il y a énormément de choses qui changent je ne peux même pas tenter de dire que ce n'est pas le cas mais encore aujourd'hui malheureusement de façon disproportionnée nous sommes encore obligés de tant lutter pour tellement de choses nous devons lutter pour chaque centimètre d'espace donc moi je dis qu'en tant qu'artiste on va lutter de toute façon et quelque part je suis en paix avec cela aujourd'hui moi en venant du contexte qui est le mien il y a eu tellement de choses qui ont été basées sur l'ethnie et tout le reste qu'on ait quelque chose à dire ou pas en tant qu'artiste et dans l'art on doit se battre on doit lutter pour pouvoir faire de l'art pour gagner de l'argent pour faire en sorte que sa musique soit entendue on doit vraiment travailler énormément pour avoir l'argent pour gérer une entreprise il faut être multitâche donc merde autant dire tout ce qu'on a envie de dire la lutte sera exactement la même moi je dis il faut occuper l'espace tout l'espace qu'on trouve et de toute façon si on était si long on subirait le même sort on n'aurait pas plus ou moins de pouvoir si on est si long ça veut dire qu'on hoche la tête et qu'on est d'accord mais même si on hoche la tête qu'on est silencieux ils vont peut-être vous attaquer quand même donc autant verbaliser ce qu'on a à dire autant verbaliser ce qu'on a à dire Fatima justement Moudoni vient de nous dire de toute façon il faut prendre la place il faut prendre toute la place et il faut se battre pour garder sa place etc il y a un petit passage du livre que vous avez souhaité vous lire justement ça tourne un peu autour de la question de la place je m'appelle Fatima Daas avant de m'autoriser à écrire je satisfaisais les attentes des autres après le lycée je vais en hippocane en classe préparatoire de lettres c'est ce que les bons élèves font ils vont en médecine en prépa à Sciences Po pendant plusieurs mois j'imite mes camarades de classe je dois travailler plusieurs heures après chaque journée de cours apprendre par coeur des dates des définitions me taper d'école lire et commenter des textes écrits exclusivement par des hommes blancs hétéros cisgenres j'arrive à mon premier cours de la journée on est mercredi il est 8h30 le professeur d'espagnol nous distribue nos devoirs maison il garde ma copie dans ses mains il me regarde avec ses grosses lunettes mademoiselle Daas vous voulez bien sortir avec moi deux minutes je me lève range ma chaise sous ma table je sens son impatience je n'ai pas le temps de prendre ma veste je le suis bêtement il est déjà dehors la porte refermée deux trois élèves me suivent du regard je suis en t-shirt alors je sens le vent me caresser les bras les poils se hérissent ça me chatouille voilà mademoiselle Daas il dit ça avec une bonne voix virile en me regardant droit dans les yeux je ne ferai rien vous pouvez être tranquille mais je veux juste savoir la vérité il laisse un temps de suspense pourri qui a fait votre devoir ? je ne comprends pas bien alors je dis en souriant mon devoir maison ? il répond oui votre devoir maison qui l'a fait à votre place ? parfois quand les gens doutent de moi je me mets moi-même à douter c'est marrant j'invente des scénarios pour leur donner raison mais cette fois j'en avais pas envie parce que le travail avait été facile et que j'avais pas eu de plaisir à le faire j'ai pas répondu j'espérais qu'il m'annoncerait que c'était un poisson d'avril en février n'importe quoi mais c'était pas le genre de mec à faire des blagues j'ai cru alors qu'il finirait par se reprendre qu'il sentirait grâce à mon silence que c'était lui la putain de grosse blague il a recommencé son délire ok très bien qui vous a aidé ? je commençais à fatiguer mais j'ai quand même répondu j'adore l'espagnol j'avais 18 de moyenne l'année dernière et j'ai eu 16 au bac puis j'ai réalisé que prouver démontrer me rendre légitime montrer ce que je valais n'était pas le lot des autres élèves qui étaient à l'intérieur au chaud personne n'avait argumenté pendant 10 minutes en t-shirt dans le froid pour prouver qu'il avait bien mérité un 17 sur 20 un mois plus tard j'ai arrêté la prépa je suis pas allée en médecine j'ai pas intégré Sciences Po j'ai écrit il est hyper fort ce passage parce qu'il dit tout sur à la fois ce qui traverse c'est-à-dire le sentiment d'illégitimité permanente et sur le fait que voilà la place il faut la gagner il faut la garder et qu'en fait personne ne veut que vous preniez une place comment on arrive justement à faire ça à quel moment on fait sauter les leviers à quel moment l'autocensure elle saute et on se dit allez comme dirait les Italiens va fa moi j'ai en fait sur la question de la légitimité par rapport à l'écriture j'ai l'impression qu'on nous l'impose moi souvent on me demande qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit mais il n'y a rien qui a fait que j'ai écrit en fait j'ai écrit je me suis jamais posé la question de la légitimité d'écrire et j'ai l'impression qu'on nous ramène toujours à ça par exemple de devoir dire comment on a fait pour se sentir légitime d'écrire et moi je ne me suis pas posé la question de la légitimité d'écrire je me la suis posé la légitimité pour plein de choses à plein d'endroits tout le temps mais pas en écriture c'est-à-dire que j'ai écrit j'ai écrit quand j'étais ado et il n'y avait personne pour venir me dire mais est-ce que tu écris bien ou tu écris mal donc j'ai toujours eu l'impression d'avoir quelque chose à écrire et j'ai choisi l'écriture en quelque sorte parce que parce que je n'arrivais pas à parler et du coup ça m'a permis du coup d'accéder à une parole j'ai envie de dire donc cette légitimité-là je n'ai pas eu à l'acquérir et après pour la place la place c'est qu'on t'offre une place à un moment donné et tout à l'heure Multoni elle disait qu'il fallait prendre la place qu'il fallait avoir cette énergie-là moi je pense que c'est très difficile d'avoir toujours cette énergie-là parce que c'est très fatigant d'être toujours d'être toujours dans un combat de toujours devoir et j'ai l'impression surtout qu'on doit toujours dire merci voilà j'ai l'impression qu'on me demande de dire merci à la France de dire merci à la République de dire merci à je ne sais pas à qui à mes professeurs etc et ça c'est difficile c'est difficile quand tu publier ton premier roman qu'on te demande pourquoi tu as écrit à qui tu veux dire merci non je veux me dire merci à moi et à ma mère et en fait j'ai l'impression que vraiment c'est toujours aux mêmes personnes qu'on demande de dire merci et de se justifier et de devoir dire expliquer si et ça et ça c'est quoi ça c'est quoi c'est une assignation à résidence finalement c'est bon pardon mais la banlieusarde la musulmane la maghrébine la beurette comme certains diraient voilà ils l'ont mis dans un article ils ont osé d'accord ils ont osé mettre donc beurette dans un article pour les spectateurs anglophones sachez que voilà c'est une manière de qualifier les femmes descendantes du maghreb mais qui renvoie en fait à une figure très sexualisée puisque le terme beurette est un des premiers termes qu'on recherche aujourd'hui dans l'industrie porno en France sachez-le voilà donc se faire qualifier de beurette c'est vraiment pas très gentil voire pire mais cette assignation à résidence on voit bien qu'il y a quelque chose aussi d'une industrie qui vous renvoie au fait que vous n'êtes pas à votre place et puis écrire c'est quand même un travail intellectuel qui est assez valorisé du moins en France j'imagine Tony mais je vais revenir vers vous après que c'est la même chose aussi dans l'industrie musicale en plus vous avez créé des festivals où vous accompagnez d'autres artistes donc en fait à un moment en termes de place vous avez complètement fait sauter les carcans l'industrie musicale elle est aussi extrêmement voilà elle est dans le genre elle peut aussi largement vous assigner je reviendrai vers vous pour que vous nous expliquiez justement pourquoi vous avez voulu aller aussi loin et créer vos propres espaces mais peut-être là-dessus Fatima Das revenir sur voilà cette dimension d'assignation quand on est dans une industrie comme celle-là où en fait finalement qui êtes-vous pour prétendre écrire quoi c'est vrai que j'ai pas répondu à ta question avant c'est pas grave mais en fait je pense que comment on fait pour tout casser je pense que pour moi ça a été d'arrêter d'écouter ce qu'on attendait de moi de comprendre à un moment donné que je pouvais pas répondre à tout et par exemple par rapport à l'écriture comme je le raconte dans le roman ce passage sur la prépa c'est de se dire en fait j'arrête de répondre aux attentes des autres aux exigences des autres et ça passe déjà par l'école par le lycée le collège ce qu'on attend de toi ce qu'on veut que tu fasses ce vers quoi on te pousse en fait et de se dire ça c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi faire le truc et ensuite moi j'avais l'écriture en moi depuis que j'étais toute petite donc je me suis accrochée à ça et j'y suis allée je sais pas trop comment j'ai fait en fait mais juste j'ai arrêté de répondre à ce qu'on attendait de moi et j'ai fait ce que je voulais vraiment faire depuis longtemps mais ça c'est une force m'étonnée de remarquer qu'est-ce que vous en pensez j'ai arrêté d'écouter ce qu'on attendait de moi et j'ai avancé sorry could you say that again est-ce que vous pouvez répéter la question oui 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 je vais répéter la question Fatima nous disait à l'instant que en fait pour pouvoir avancer pour sortir de cette forme d'assignation à résidence où on attend beaucoup de choses de vous et on vous dit t'as pas le droit de faire ci faudrait pas faire ça j'évoquais les festivals que vous avez créés les artistes que vous accompagnez finalement Fatima nous dit faut arrêter d'écouter ceux qui pensent que votre place elle est là et faut de toute façon tracer sa route est-ce que c'est comme ça que vous avez fonctionné ? Absolument oui c'est tout à fait ça absolument oui je pense qu'en tant qu'être humain donc on est être humain on est libre en fait en tant qu'être humain il faut vraiment qu'on occupe notre espace et le premier espace qu'on occupe c'est notre espace interne quelle est ma voix et qu'est-ce que je veux dire par ma voix et ma voix elle me dit de faire quoi et quelles sont mes convictions quelles sont mes mes croyances internes comment est-ce que je peux traduire ces expériences personnelles en art donc comment est-ce que je peux faire du bien à moi-même et aux autres et je pense que c'est vraiment vraiment la mission de tout être humain de trouver cette voix interne cette voix intérieure qui vous dicte ce qu'il faut faire pas forcément trouver sa voix mais en fait pour mettre en sourdine la voix de l'extérieur pour qu'on puisse s'entendre soi-même et je pense que sa voix devient d'autant plus prononcée d'autant plus agile si on s'écoute soi-même et en temps de crise par exemple je comprends tout à fait qu'en temps de crise si je reviens à cette question tout à l'heure par rapport aux intersections et toutes ces choses qui sont interdépendantes toutes ces choses qui se réunissent pour vous caractériser et le lien avec le pouvoir autour je pense que lorsque nous sommes en temps de crise ou lorsqu'il y a nos pressions et notre voix intérieure devient d'autant plus claire et je pense qu'il est vraiment très important de se souvenir que tout le monde a sa propre voix et tout le monde doit pouvoir s'exprimer mais moi je suis une femme et donc du coup je vois par le prisme d'une femme je vois l'expérience par le prisme féminin et lorsque je pense à ma carrière artistique et mes entreprises avec le festival avec la musique et tout ce que je fais je pense que pour moi c'est vraiment être à l'écoute être à l'écoute être aligné en soi-même être vraiment conscient de soi-même et ensuite il faut surmonter toute cette inertie interne toutes ces peurs et commencer à se mettre en blanc pour par exemple créer une œuvre d'art pour créer une entreprise quelle que soit la forme de l'action que l'on veut mener je pense que vraiment le bon point de départ c'est vraiment être à l'écoute de soi-même vous nous disiez à l'instant Moutoni c'est être à l'écoute de soi-même et puis c'est monter ses entreprises c'est faire en sorte d'accompagner une nouvelle génération c'est ce que vous faites aussi au travers des festivals vous pavez un chemin vous êtes en train de tracer un chemin pour ceux qui arrivent derrière vous sachant que vous vous avez mené ce combat finalement vous ouvrez la route voilà Fatima Daas ici elle travaille aussi donc aux ateliers Médicis et les ateliers Médicis sont une institution culturelle en plein milieu d'un quartier populaire à Clichy-sous-Bois toutes les deux en fait vous avez cette idée d'être dans la transmission d'une part et dans la mise en valeur de personnes en fait qui sont souvent oubliées ou tout du moins qui doivent se battre dix fois plus que les autres pour arriver voilà au même niveau que certains dirons-nous peut-être là-dessus Moutoni est-ce que c'était une volonté chez vous justement de créer ces festivals pour ouvrir la route ou vous vous êtes dit moi je veux strictement en fait que ma musique et ce que j'aime soient entendues par tout le monde ou il y avait véritablement un acte politique social derrière sociétal que de permettre ça en fait à d'autres artistes à titre personnel pour moi si j'ai commencé toutes mes fonctions sont cumulées en fait moi j'avais pour fonction d'être une artiste personnelle une artiste qui faisait de la musique pop mais qui n'était pas pop mainstream donc je n'avais pas l'espace et l'espace qui existait c'était vraiment pour la musique traditionnelle le pop à la radio les concerts et les marques connues parce que ma musique n'était pas formatée en fait ma musique n'était pas le pop formaté acceptable et c'est pour ça que ma musique était marginalisée en quelque sorte mais en fait il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la musique que j'ai adoré et cette musique était vraiment négligée écartée quand j'y pense c'est pas vraiment parce qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour nous dans la musique traditionnelle mais en fait il n'y avait pas d'autres systèmes pour permettre de se représenter donc je pense que cela fait 50 ans maintenant que nous avons nos boîtes de musique indépendantes et que les structures existent mais nous n'avons pas encore une scène robuste on essaye de créer cette scène et cette scène grandit petit à petit mais le Kenya c'est un pays très compliqué avec des problèmes identitaires des problèmes linguistiques tout cet héritage post-colonial et j'ai compris que ce n'était pas simplement la musique c'était aussi la langue qu'on parlait le patois les classes sociales donc il y avait beaucoup de sous-entendus politiques qui n'avaient rien à voir avec l'art donc en fait il fallait vraiment faire cela pour survivre c'était une opportunité pour moi-même mais également pour tous les autres artistes comme moi-même c'était pour nous permettre de rencontrer nos consommateurs mais je pense qu'il fallait aussi que l'on montre cette musique à la société parce que nous étions négligés en quelque sorte et si on ne connaît pas cette musique personne ne peut aimer cette musique et je pense que les gens lorsqu'ils ont vu le festival et lorsque les gens sont allés au festival Blankets & Wine ils ont pu vraiment adorer ou commencer à adorer cette musique et ils se sont dit c'est sympa d'être avec les autres avec les copains mais en fait ce genre de festival n'existe pas sur la scène traditionnelle en fait c'est mieux d'être à la marge en quelque sorte parce que c'est là où il se passe des choses intéressantes c'est là où il y a des happening où il y a beaucoup d'attentes il y a beaucoup de créativité et lorsque j'y pense je pense que le fait de ne pas être traditionnel ça a été vraiment très utile pour moi en tant qu'artiste parce que cela m'a permis de créer ce festival et personne ne m'avait vu venir quelque part en fait une fois ce festival créé c'était trop tard en fait le festival était devenu trop important et l'expérience trop importante et je n'avais plus à m'expliquer à me défendre donc tout le monde adore ce festival et tout le monde montre qu'ils adorent ce festival et prennent plaisir quoi Qu'est-ce que ça vous inspire Fatima ? J'adore l'écouter je pourrais l'écouter pendant des heures Newtonie Qu'est-ce que ça m'inspire ? Moi ça me fait penser à quand j'ai commencé à travailler aux ateliers déjà j'ai grandi dans une ville où il n'y avait aucun lieu culturel artistique à part la bibliothèque qui faisait des trucs intéressants et donc je suis venue j'ai débarqué j'ai commencé à travailler aux ateliers j'étais contente et ce qui m'intéressait en fait c'était de de voir comment ça avance le projet d'incubateur c'est-à-dire c'est des personnes à Clichy-Soubois et à Montfermeil qui ont du talent qui ont un projet soit de l'écriture de la danse de la musique et qui ont envie qui ont la nia qui ont envie de mettre que ça marche leur projet et donc quand ils poussent la porte d'ici parce qu'on sait bien que tout le monde ne vient pas aux ateliers Médicis quand on a un quand on a deux quand on a trois qui viennent et qui ont envie qui ont du désir tu te dis il y a quelque chose qui est en train de se passer tu te dis que tout ce qu'on fait ici c'est pas juste c'est pas de la blague c'est en train de prendre et donc moi c'est ça qui m'a intéressée et ensuite c'était super aussi de pouvoir accompagner des artistes plus reconnus mais c'est vrai qu'il y a eu des soirées ici dans cette salle où on a on a pu faire par exemple des scènes ouvertes avec un mélange incroyable des gens de Cichy de Montfermeil de Paris partout et là tu sens voilà tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour les spectateurs qui ne situeraient pas Cichy de Montfermeil voilà on est à quoi 35 kilomètres de Paris combien 15 ah c'est pire encore pardon je suis désolée on me souffle 15 mais moi je voyais ça encore plus loin alors donc on est à 15 kilomètres de Paris mais en transport il faut quoi 1h20 1h30 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 pour faire 15 kilomètres et bon c'est là c'est en partie de Cichy de Montfermeil dans son parti les révoltes de 2005 pour ceux qui s'en souviennent des révoltes qui ont duré trois semaines dans les quartiers populaires en France et qui ont conduit plusieurs quartiers de France à envoyer des signaux de détresse Fatima pardon je t'ai coupé mais voilà voilà ce qui était important pour moi après ouais voilà mais est-ce qu'il y a l'idée aussi d'ouvrir la voie tu veux dire par rapport à moi ma création par rapport à ta création et le fait d'être ici bah par rapport à ma création oui de fait vu ce que j'ai pu recueillir depuis que j'ai publié vu les échos que j'ai eus je vois bien que enfin il y a des personnes qui me disent j'ai envie d'écrire ça et ça je me dis ok il y a quelque chose qui se passe pareil travailler ici ouvrir la voie ouais 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 il y a de ça aussi en travaillant ici ça a du sens quand même au même titre que Moutonie justement sur l'idée de faire émerger aussi elle nous elle venait l'évoquer à l'instant l'idée d'être à la frontière d'être à la marge justement c'est aussi quelque chose qui est important de faire émerger cette parole ou ces artistes parfois qui sont à la marge bien sûr et c'est pour ça que je disais qu'en fait dès qu'il y a un pas mis à l'intérieur des ateliers dès qu'il y a un pied qui est à l'intérieur on se dit qu'il va se passer quelque chose et c'est des choses qui se construisent vraiment dans le temps donc j'étais surtout impatiente je suis surtout très impatiente d'arriver à une étape où il y a beaucoup de choses qui se font mais ça prend ça prend mais petit à petit mais là aussi ça veut dire s'autoriser faire en sorte de lever les plafonds de verre chez certaines personnes qui n'ont peut-être pas la rage le moteur que vous pouvez avoir l'une et l'autre pour vous dire que allez on y va et on s'en fiche de savoir ce qu'on pense de nous mais ça c'est très difficile à faire c'est-à-dire que même quand tu travailles dans une structure où tout le monde t'encourage c'est très délicat c'est pas du tout quelque chose qui se déconstruit du jour au lendemain et je ne prendrai jamais mon exemple pour dire que ce que j'ai fait c'est incroyable et que tout le monde a ce parcours-là je pense que j'ai eu beaucoup de chance j'ai beaucoup travaillé mais je pense que voilà c'est des choses qui se construisent dans le temps c'est des processus alors vous le savez sur Zoom vous pouvez interpeller nos deux invités et on va prendre justement certaines de vos questions puisque du coup on vient de m'en déposer quelques-unes alors mesdames et donc continuez à en poser parce qu'on me les ramène on me les ramène je vais les dire mais est-ce que la rencontre avec votre public ou vos lecteurs a changé votre manière de pratiquer votre art Moutoni qu'est-ce que vous en pensez oui oui alors lorsqu'on fait de la musique enfin pour toute forme d'art c'est la même chose dès qu'on pense que la musique est terminée et on publie cette musique donc il y a une partie qui vous échappe entièrement ça c'est sûr et on ne sait pas vraiment ce qu'a fait la musique jusqu'à ce que l'on puisse rencontrer le public qui consomme la musique ou l'art ou que ce soit un livre ou autre donc moi j'ai eu beaucoup d'expériences très intéressantes en France où je suis sûre que les gens ne me comprennent pas forcément parce que évidemment je parle en qui soit il y c'est un argot enfin c'est un autre c'est la langue officielle qui soit il y mais ils comprennent l'énergie lorsque je présente par exemple la théorie de la musique parce que c'est une musique très rythmée et donc la musique parle d'elle-même c'est le rythme qui parle et cela en fait m'a vraiment fait comprendre que l'art est vraiment important parce que vous savez qu'en musique il y a toujours un vide artificiel combien de vues de cette musique combien de gens veulent collaborer avec vous donc il y a une partie qui est vraiment éloignée de la musique à proprement parler donc ça devient très commercial et il faut remplir des objectifs il faut tel ou tel public il faut tel ou tel nombre d'écoutes et je pense que lorsque l'on a par exemple des millions de téléchargements d'un titre ça veut dire quoi exactement parce que chaque personne qui télécharge est un individu donc évidemment cette musique a une signification très spécifique pour cette personne donc lorsqu'on signe des CD après et lorsque des gens vous posent des questions sur tel ou tel titre et vous vous dites est-ce que c'est parce que vous avez eu cette expérience avec votre mère parce qu'en fait les gens ils ont compris le texte de leur point de vue personnel en fait ils ont eu une expérience très émotionnelle en écoutant la musique ils sont bouleversés par la musique en fait ils ont hâte de vous raconter des choses et moi je les écoute et cette musique les impacte et ça m'a ça m'a fait beaucoup réfléchir lorsque j'écris une chanson ou un titre donc je fais beaucoup je prête beaucoup d'attention au texte et à partir du mois de janvier par exemple cette année j'ai vraiment revu mon texte mes paroles parce que ça joue un rôle important parce que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre et ça c'est c'est très puissant en fait on peut faire passer un message très puissant et c'est vrai que lorsque l'on est à un festival lorsqu'on est sur scène c'est vraiment super de voir quels sont les titres qui qui ont un succès où les gens commencent à danser c'est vrai que la rencontre du public est très importante parce qu'on peut interpréter la réaction du public et ensuite on peut retraduire ça dans son oeuvre après désolé j'espère que j'espère que je ne trahis pas le processus d'écriture mais l'angle commercial de la musique malheureusement on doit prendre en compte l'angle commercial parce que notre musique est considérée comme un produit qui doit être vendu ou téléchargé et donc lorsque je pars en tournée c'est vraiment un laboratoire et cela me permet de voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et ensuite je reviens à mon laboratoire et je peux reproduire autre chose donc la réponse courte c'est oui tout à fait Fatima qu'est-ce que vous en pensez justement comment vous nous racontiez justement que vous avez rencontré un public soit qui vous disait mais qu'est-ce que c'est que ça soit qui vous disait waouh merci enfin d'avoir créé ces textes qu'est-ce que ça veut dire pour le processus créatif derrière bon du coup c'est votre premier roman c'est trop tôt mais est-ce que là pour le coup je vais reprendre ce que disait Denis sur la dimension commerciale mais là c'est presque un filon que vous avez déterré quoi non ce que je ce que je peux dire c'est que je prends beaucoup en compte ce qu'on a pu me dire ça me nourrit enfin ça me nourrit pas au sens de produire mais ça me nourrit pas encore peut-être ça me nourrit c'est-à-dire que le 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 regard que les que les lecteurs ont eu sur cette histoire leur envie leur envie de voir apparaître des choses en littérature ça ça me ça me porte ensuite j'ai eu des remarques qui m'ont aussi qui m'ont fait réfléchir et je me dis ok mais j'ai pas envie d'en dire trop je suis spoilée non ce que je veux dire c'est que parfois non parfois c'est des critiques comment dire parfois c'est des critiques qui te portent quoi ouais des critiques qui te portent et tu te dis ah oui mais en fait ça te fait réfléchir sur le prolongement d'une réflexion que tu as déjà eu dans ton premier roman d'accord donc en fait là on est dans quelque chose du rapport bienveillant enfin d'une critique oui bienveillante toujours bienveillant mais mais des choses auxquelles tu te dis ah ouais mais moi ça par exemple je l'avais pas vu quoi dans mon réflexion ça veut dire qu'il y a des gens qui voient des choses que t'avais pas pensé dans le livre il y a beaucoup de gens qui me racontent des choses de mon roman et ça c'est passionnant non mais vraiment que moi j'ai pas mis dedans mais je trouve ça hyper bien que tu l'as pas mis dedans ouais que je l'ai mis pas dedans mais qu'on reconstitue ou qu'on comprend ou qu'on ressent ça veut dire que les gens en fait sont dans la projection quoi mais c'est bien on fait tout ça c'est ce qui donne une dimension universelle aussi à la création alors je continue justement dans les questions continuez à nous en envoyer parce que elles sont bien meilleures que les miennes en plus avez-vous envisagé d'utiliser d'autres mediums l'une et l'autre au-delà du pouvoir des mots Fatima ? non franchement moi j'ai que les mots écrits déjà la parole ça va pas trop c'est pas vrai les mots écrits c'est mieux franchement je préfère réécrire là je peux écrire les questions non franchement en dehors des mots pour l'instant non je sais pas il y a une école qui s'appelle Courtre Rajmé pas très loin qui fait du cinéma ça aurait pu être aussi c'est une autre manière de raconter les choses bien sûr bien sûr mais je pense j'ai pas ce truc là ouais j'ai pas ce truc là heureusement j'ai eu l'écriture je pense pas après là mon roman il va être adapté au cinéma au théâtre mais moi je crois que je vais rester à l'extérieur de ce projet là pourquoi ? parce que je vais accepter qu'il se transforme moi j'ai écrit c'est bon le travail il est fait mais on peut accepter qu'il se transforme et potentiellement se dire tiens si j'accompagnais aussi la transformation c'est une autre manière de créer sans aller jusqu'à la mise en scène mais au moins l'adaptation bien sûr non je veux avoir un regard sur ce qui se fait mais j'ai pas envie de m'impliquer parce que je pense que c'est compliqué de travailler sur la transformation d'une première création je ne me sens pas de le faire pour l'instant et Moutoni qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous vous avez déjà testé d'autres médias médiums d'autres manières de vous exprimer oui 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 alors moi je suis assez intriguée par le jeu d'acteur ou d'actrice ça c'est quelque chose qui m'intéresse par exemple au mois de décembre nous avons produit de façon numérique nous avons produit un morceau une petite pièce c'était genre un concert à moitié un concert à moitié un film et vraiment j'ai adoré j'ai adoré travailler sur tous les éléments j'ai écrit le scénario ensuite j'ai travaillé sur la chorégraphie j'ai aussi adoré j'ai adoré le jeu le jeu d'acteur je trouve ça super marrant j'aimerais j'aimerais bien en faire beaucoup plus je pense que j'ai quelques temps en tant qu'actrice devant moi et j'ai aussi enregistré l'année dernière j'ai enregistré un podcast avec des amis ça va sortir le 25 mars donc je suis ravie à l'idée que cela sorte parce que je pense que le fait de parler en public ça c'est jouer avec les mots et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus explorer je suis ravie par exemple d'être ici aujourd'hui pour moi personnellement j'ai l'impression que j'ai toute une gamme toute une panoplie de choses que je peux exploiter en tant qu'artiste et j'ai dédoublé on va dire j'ai multiplié la gamme des possibilités et maintenant j'ai juste envie d'explorer j'ai envie de faire tout ce qu'il y a à faire en tant qu'artiste j'aimerais par exemple composer et en fin de compte activement je suis en train d'apprendre à jouer de nouveaux instruments actuellement donc je peux ouvrir ce tiroir-là aussi opérer et utiliser cette partie-là de mon cerveau mais je pense également que ce n'est pas forcément nécessaire je pense que chaque artiste doit suivre les envies de son esprit de son âme il y a des artistes qui font plein plein de choses et d'autres artistes qui se concentrent qui demandent à leur âme de se donner à fond dans une forme d'art mais je pense que déjà Fatima c'est absolument formidable ce que vous faites merci Muntoni merci ça fait bizarre d'être loin on ne peut même pas vraiment smile c'est bizarre non mais justement je compte sur la fin du Covid pour qu'on aille le festival Blanket & Wine qui est littéralement couverture et vin en français donc moi je compte m'inviter très vite et on va tous venir Muntoni j'ai une autre question pour vous peut-être Fatima quels sont les artistes écrivaines féminines qui vous ont inspiré Marguerite Juras oui Annie Ernaud principalement on retrouve dans ce que tu nous as lu tout à l'heure quelque chose un peu d'Annie Ernaud oui on me dit ça parfois ça me touche profondément quand on dit ça et après ouais non c'est tout principalement c'est deux autrices ouais c'est deux autrices et au-delà des autrices est-ce qu'il y a d'autres artistes féminines après il y a d'autres féminines du coup sur les films c'est la question qui a été posée mais on peut ouvrir après en auteur j'aime beaucoup Abdel Ataya aussi ouais et ouais c'est tout je pense qui travaillent aussi un peu du coup sur les mêmes thématiques de fait un petit peu sur les mêmes thématiques en tout cas Moutonis je vous pose aussi la question du coup quels sont les artistes féminines ou non d'ailleurs on va ouvrir qui vous ont inspiré ouf ou quelle question alors il y en a tellement j'ai eu tellement d'inspiration tellement de personnes qui ont foncé vers ma tête pour m'inspirer Jumamanda est un écrivain c'est une femme fabuleuse j'adore ses écrits je la trouve hilarante elle est vraiment très drôle Nandio Crawford également du Nigeria de l'afrofuturisme et de la science-fiction aussi un monde fantaisiste j'adore ce genre je trouve ça tellement intéressant aussi que de nous voir de nous voir en tant qu'Africains comme des figures mythiques des personnalités futuristes ça ça m'amuse je trouve ça très très intéressant ensuite s'agissant de la musique il y a tellement de femmes tellement de femmes que je pourrais citer de notre continent je pourrais démarrer avec Miam Maccabé Tiwa Savage Missy Elliott Beyoncé il y a tellement de femmes d'artistes hors pair des icônes et je pense je pense que l'une des joies véritablement à l'heure actuelle Liso l'une des joies que j'ai en tant que femme dans mon espace personnel c'est qu'il y a tellement de femmes si différentes tellement de femmes qui travaillent dans la musique au niveau du genre au niveau de la science au niveau du contenu Rico Nasty c'est un rappeur Lua Nyakuza je viens de la découvrir je l'ai découvert il y a quelques jours vraiment vraiment il y a tellement de personnes j'ai l'impression que lorsque je grandissais au moment où j'ai commencé à travailler dans le R&B et le hip-hop tout était très plastifié très commercial les images étaient très très construites hyper sexuées moi je ne suis pas arrivée dans le hip-hop pour ça et moi je suis arrivée dans le hip-hop à un moment où tout le monde était là pour gagner de l'argent et où il fallait écarter les femmes de la scène donc à l'époque il y avait très très peu de femmes qui étaient sur scène on disait bon vous les filles allez vers le R&B le hip-hop ce n'est pas pour vous maintenant je pense à Lil Kane je pense à Missy des artistes que j'adore et aussi pensez à Missy ce sont des personnes qui sont tellement différentes mais je pense qu'à partir du moment où en tant que femme on a une idée très claire dans la tête que l'internet est une source d'inspiration et inépuisable que ce soit des designers des architectes que ce soit des écrivains Isarée par exemple qui s'en sortent très bien aux pétanions de mon pays il y a vraiment pléthore de femmes tellement de femmes qui m'inspirent je vais garder la parole parce que vous venez de nous dire quelque chose autour de voilà les femmes on nous a dit d'aller plutôt vers le R&B et pas d'aller vers le hip-hop qu'est-ce qui fait que vous êtes justement allée vers le hip-hop I like talking j'adore parler vous savez j'adore causer j'ai trop de choses à dire c'est tout simple alors le rap ça vous permet de bourrer plein plein de choses dans la même phrase on peut parler très très vite vous mettez plein de choses dans la même chanson bien sûr on dit que je suis une très bonne chanteuse on m'identifie avec le chant mais j'adore le rap c'est drôle on s'amuse et vraiment c'est une technique et je ne joue pas aux échecs mais j'imagine que c'est un peu comme jouer aux échecs il faut construire il faut construire une idée en avance et il faut être capable d'atterrir là on choisit d'atterrir donc vraiment j'y suis arrivée accidentellement je ne cherchais absolument pas à rentrer dans le monde du hip-hop alors autre question qui je vais vous la lire elle est un peu plus complexe mais quelle est votre opinion Fatima peut-être quelle est votre opinion sur l'éducation académique qui semble contribuer à la reproduction de la dynamique du pouvoir et de l'oppression que nous voulons détruire avec cet art engagé c'est un peu ça revient un peu avec ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a ce passage qui dit on a lu que des hommes blancs si genre hétéros moi c'est ce que j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que voilà j'ai fait une licence de lettres on m'a fait dire quasiment que des mecs où ça ? à Paris 3 la sans bonnes nouvelles voilà après il fallait faire ses propres recherches il fallait chercher il fallait il fallait trouver ce qui nous parle il fallait aller chercher les histoires qui allaient faire écho mais j'ai vraiment l'impression que à l'école ce qu'on nous a transmis c'est cette reproduction là et que du coup pour casser ça ça a été hyper difficile et comment vous expliquez justement que l'académisme la manière en fait dont on transmet les codes dont on transmet la culture une culture académique une culture légitime là on évoquait le rap avec Moutoni on sait à quel point typiquement on aimerait aujourd'hui que le rap puisse être enseigné à l'université parce que de fait il y a des artistes qui ont des plumes absolument extraordinaires alors ça nous vient souvent des Etats-Unis par exemple aujourd'hui on a dans certaines universités un travail autour des séries qui se fait ou de la pop culture voilà mais c'est extrêmement enfin c'est vraiment des tout petits champs qu'est-ce qu'il faudrait justement pour foutre en l'air ce système et est-ce qu'il y aurait des alternatives à imaginer tu me poses des questions très difficiles je sais comment on fait pour détruire tout ça c'est pas ma question c'est nos spectateurs qui font des questions très pointuelles les alternatives je pense c'est d'essayer d'être au plus proche de ce qu'on est de décrire ce qu'on a envie d'écrire de dire merde de dire fuck le bien parler ouais grave non mais en ce moment c'est grave mon obsession en fait ça c'est vrai ouais parce qu'il y a plein de trucs qui me reviennent en fait depuis que j'ai publié mon roman j'ai plein de souvenirs qui remontent comme ça je vais raconter mais raconte je me rappelle en primaire en fait je disais à ma prof en fait en arabe on dit tenir la leçon donc moi je traduisais ça en français j'allais dire à ma maîtresse en fait est-ce que vous pouvez me tenir ma leçon donc ça se dit pas en français mais moi quand j'étais petite comme mes parents en arabe ils me disaient tenir la leçon je croyais qu'en français c'était la même chose donc j'avais dit ça à ma maîtresse en fait elle avait pas compris elle m'a dit mais je comprends ce que tu veux dire en fait c'était hyper violent pour moi en fait j'aurais préféré qu'elle me dise qu'elle essaye de comprendre ce que je veux dire plutôt qu'elle me dise ça se dit pas ou je comprends pas et ce truc là de nous répéter que ça se dit pas ou qu'on parle maladroitement j'ai envie de voilà j'ai envie qu'on qu'on nixe j'ai envie de briser ça j'ai envie de briser ça et j'ai envie qu'on puisse travailler la langue de la manière qu'on a envie des phrases maladroites elle est censée être vivante c'est ça je me dis mais bon on est quand même encore bloqué hyper bloqué et du coup voilà ça c'est une manière enfin je me dis voilà mais après c'est difficile aussi à faire comment tu t'autorises à te dire je vais jouer de cette langue là quand on te dit non faut pas toucher à cette langue après la dynamique mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement tu nous racontes qu'il y aurait une langue vivante qui est aussi le fruit des villes dans lesquelles on évolue dans des métropoles où chaque ville en fait est une ville monde avec 90 sans nationalité des mélanges de tous les côtés c'est ce qui se passe clairement dans une ville comme Clichy Montfermeil enfin dans toutes les banlieues françaises en l'occurrence mais ce qui se passe ce que tu nous dis c'est qu'à l'université finalement on t'a fait travailler une langue morte presque une langue académique mais à quel moment tu penses qu'il serait possible de disrupter le système et de faire en sorte justement que cette langue vivante en fait elle accède à l'université et au lieu de pouvoir bah c'est en continuant à écrire ouais il faut que après c'est se retrouver aussi entre nous et se dire allez on y va pour moi il faut des alliances parce qu'on peut pas faire ça tout seul c'est super difficile de faire ça tout seul de se dire allez j'ai écrit un truc moi j'ai rien fait avec ça j'ai pas joué de la langue l'argot il y a deux trois wesh wesh c'est tout mais sinon j'ai pas joué de la langue et par contre le deuxième j'ai grave envie de football sur ça et plein d'autres trucs j'ai trop la date mais du coup ouais il faut des alliances je pense qu'on a besoin de se dire à un moment donné mais elle est riche la langue qu'on parle elle est riche comment on fait c'est quoi la suite et comment on la valorise justement on la valorise en la partageant ouais en la faisant exister déjà en la faisant exister en essayant de trouver des canaux qui font qu'on peut accéder à c'est pas simple encore une fois j'ai pas de franchement j'ai pas de le monde ouais mais on va reprendre là aussi une référence de rap c'est Medine qui dit là-bas on lui influence Paname Paname influence le monde donc en fait pour la langue ça va être pareil Moutoni qu'est-ce que vous en pensez justement sur le fait qu'aujourd'hui ce que nous dit Fatima autour de il y a une langue autorisée vous évoquiez tout à l'heure l'anglais le swahili etc il y a une langue qui est autorisée il y a une langue des puissants il y a une forme aussi d'écriture de culture des puissants comment on fait justement pour faire en sorte de détourner un peu ce système et de faire émerger en fait d'autres figures et puis d'autres formes de langue d'autres formes de médias d'autres formes de culture et bien tout d'abord je ne suis pas du tout surprise que les banlieues influencent Paname comme dans la chanson donc c'est vrai que dans les banlieues c'est là où se passent les choses c'est là où il y a beaucoup de culture où il se passe pas mal et il y a cette énergie dans les banlieues donc je ne suis pas du tout surprise et c'est une question que j'adore en fait parce que vous savez qu'au Kenya c'est une invention des colons en 1878 ou 70 la France l'Allemagne la Belgique donc certains pays ont inventé ce pays le Kenya donc ils ont décidé de partager l'Afrique et donc ils ont imposé l'existence de ce pays il y a une citation très intéressante si la France n'avait pas occupé ou colonisé l'Afrique les Français ou le français serait un patois ethnique voilà et je pense que en 2050 ou 2030 85% du français serait parlé en Afrique c'est intéressant quand même et donc les Européens ont importé leur langue avec l'anglais évidemment qui est la langue parlée par beaucoup d'Africains et donc ils ont dit qu'il faut aller à l'école il faut apprendre l'anglais à l'école il faut parler l'anglais à l'école donc c'est la langue de l'instruction donc c'est l'anglais donc tout le monde était obligé d'apprendre l'anglais à l'école mais en fait tout le monde parle sa langue et parce que cette langue l'anglais est utilisée pour distinguer entre les bons Africains ceux qui allaient à l'école ceux qui avaient l'uniforme ceux qui allaient devenir des politiques donc en fait cela a créé une classe de langue en fait vous savez que la classe est liée aux langues et les langues liées aux classes et apparemment les classes supérieures parlent l'anglais donc ceux qui parlent l'anglais ont accès à ces postes plus importants donc pour nous en fait la langue c'est un outil politique et qu'il soit il y vous savez c'est une langue officielle du Kenya mais en fait beaucoup plus acceptable pour moi parce que c'est la langue enracinée dans notre terre et c'est nous qui avons inventé cette langue chez nous donc le Kiswaïli est devenu notre langue nationale et ensuite les jeunes vers la fin des années 90 ont inventé cet argot qu'on appelle chen et donc on parle l'argot et entre les différents quartiers évidemment cette langue change il y a des choses qui restent les mêmes donc mais chaque quartier a sa façon de parler c'est cet argot et nous ce que nous avons fait au Kenya c'est que nous avons arrêté de demander l'autorisation et c'est vrai que si vous ne comprenez pas cet argot chen peu importe c'est pas grave mais c'est une forme d'oppression également parce que là encore l'intersectionnalité dans les quartiers on parle le chen où on a peut-être accès à des services sociaux dans ces quartiers-là et il y a peut-être des gens intelligents dans ces quartiers mais la majorité donc c'est des gens au chômage avec des emplois à faible revenu donc c'est pas si clair que cela mais en fait je caricature et le Kenya a publié un dictionnaire en chen il y a des stations de radio il y a des médias qui parlent chen également donc la plupart de musiques les musiques il y a un quota de chen il faut contenir un quota de chen dans la musique kenyan et on peut négocier avec on ne peut pas pardon on ne peut pas négocier avec ceux qui sont au pouvoir pour imposer cette langue mais en fait le problème c'est que ceux qui sont au pouvoir ils ont besoin des jeunes quand ils ont besoin de jeunes pour voter pour eux par exemple pour faire adopter une loi ou pour quoi que ce soit à ce moment là donc ils s'adaptent et lorsqu'ils veulent paraître cool donc ils utilisent cette langue argotique et en fait ce qu'ils nous disent qu'ils reconnaissent tout à fait cette langue à 100% mais en fait ils ne veulent pas qu'on parle cette langue si cela ne sert pas à leurs idéaux ou leurs objectifs donc pour répondre à cette question pour faire court je pense qu'il faut écrire dans la langue avec laquelle on veut écrire donc ceux qui veulent comprendre cette langue ils vont le comprendre mais tôt ou tard vous allez recevoir cette langue donc si vous souhaitez écrire dans telle ou telle langue il faut écrire dans cette langue donc en France j'imagine que vous parlez peut-être différentes langues comme le portugais ou l'espagnol mais vous ne pouvez pas parler en argot non c'est prétentieux c'est des fauteuils vous pouvez parler cet argot pourquoi pas mais c'est marrant parce que dans ce que vous nous dites Moutoni et c'est aussi ce que tu nous dis Fatima il y a presque quelque chose de l'ordre vous allez me répondre de l'idée de décoloniser les esprits de l'idée qu'en fait il faut sortir de ces espèces de domination et que ces espèces de domination ce sont en fait des espaces qui ont été créés il n'y a pas 5 ans 10 ans non mais beaucoup plus c'est aussi ça l'enjeu c'est à dire que cette prise de pouvoir ça implique en fait de se retourner et de se dire bon bah oui mon pays a été colonisé ou moi je suis descendante de colonisés donc en étant afro-descendant ou africain il faut un moment en fait qu'il y ait une rupture avec ces structures de domination et ça en passe aussi par là Fatima t'en penses quoi ? ouais complètement et je pense que sans l'avoir pensé de cette manière là pour mon roman d'avoir intégré la langue arabe qui a une place très importante en fait dans le roman qui est omniprésente c'est déjà une manière de transformer ça j'ai envie de dire rétablir nos histoires rétablir nos récits rétablir nos vérités prendre la place un peu un peu ? au risque de faire trembler certaines personnes mais ouais prendre un peu de place un peu comme ça je sais pas non non mais parce que pour le coup utiliser l'arabe nous tenis pour information et pour tout le monde on sait à quel point par exemple la question de l'enseignement de l'arabe vous évoquiez à l'instant on parle portugais on parle espagnol oui on parle arabe aussi beaucoup on parle beaucoup d'autres langues qui sont pas toujours voilà mises en avant parce qu'on estime en fait que notamment dans l'enseignement ce sont des langues secondaires enfin qu'elles ne sont pas aussi bien valorisées ça dit aussi beaucoup de choses du pays et des structures de domination il faut pas nous riz sur ça j'ai encore envie de parler mais juste sur la langue en fait moi je me souviens que quand j'étais petite j'avais honte de dire que chez moi on parlait arabe parce qu'en fait on a tellement la pression du français de bien parler le français qu'on se dit on doit partager ça c'est limite si tu dis pas que tu parles arabe alors qu'aujourd'hui voilà je suis hyper fière qu'il y ait de l'arabe je suis hyper fière de pouvoir placer une petite punchline arabe parce que ça claque plus qu'en français voilà bref j'arrête non mais c'est bon faut pas du tout arrêter il y a quelque chose de l'ordre on arbore on a notre place on a pris la place on assume aussi cette question d'être une identité multiple c'est l'opération lasagne c'est à dire que l'identité c'est comme les lasagnes on met autant de couches qu'on veut mais ça paraît simple comme ça mais en fait finalement c'est quelque chose de cet ordre là ça c'est quelque chose que tu revendiques aussi dans ta création c'est d'être en fait à la fois à l'intersection de beaucoup de choses en termes d'oppression mais à l'intersection aussi de plusieurs identités que tu mets en fait dans ton travail ça oui je le revendique je revendique qu'on arrête de me classer on arrête de me mettre dans une case par là quand on veut par ci par là ça j'ai plus envie c'est bon il y a un roman j'ai l'impression que le personnage il est de ses 36 personnages ça suffit normalement pour dire je suis ni ça ni ça je suis ça quand je veux je suis ça quand je veux je suis ça pour moi je suis multiple ça c'est quelque chose que je revendique et qu'on arrête à chaque fois de vouloir minimiser ou de réduire une personne d'essentialiser et c'est comme ça qu'on crée c'est un état multile en ayant envie d'aborder d'aller sur plein de terrains pouvoir être plein de personnes en même temps je commence à être ouf pas du tout donc voilà c'est le propre de l'artiste aussi justement non pas d'être un peu ouf mais d'aller explorer des terrains différents Moutoni qu'est-ce que vous en pensez justement de cette dimension d'être à la fois à l'intersection des oppressions mais aussi dans cette marge qui permet la création et de fait à l'intersection de plusieurs identités qui sont voilà une identité d'un continent qui a été labouré malmené torturé colonisé qui a été en preuve à des guerres qui est aujourd'hui toujours pas stabilisé on sait à quel point voilà la situation est parfois encore difficile dans certains pays qu'est-ce que ça veut dire d'être au centre de ces de ces identités-là alors j'ai l'impression je pense que lorsqu'on est on est au centre de tout un ensemble d'identités cela veut dire qu'on est unique cela veut dire qu'on a le droit de se frayer un chemin là où on a besoin d'aller puiser pour la journée à venir et ça c'est une forme de pouvoir cela veut dire qu'on peut naviguer en eau trouble et ça veut dire qu'on peut naviguer dans des espaces très très différents je pense tout simplement que ça me donne plus de plus de potentiel ça me donne plus de plus de clarté plus d'empathie plus de possibilités aussi je pense rien que le fait d'être conscient rien que le fait de savoir que ces intersections existent je pense que c'est un peu comme si on avait une armoire très intéressante c'est-à-dire quand on a plein de beaux vêtements dans son armoire on peut choisir ce que l'on met en fonction de la météo mais je pense que ça veut dire également énormément de souffrance énormément de douleur cela veut dire qu'il faut vraiment se frayer un chemin à travers plein de traumatismes plein d'impressions plein d'opinions plein de mésententes et je pense que oui les intersections sont de très bonnes choses mais ce sont des choses qu'il faut savoir déballer et puis il faut savoir occuper la place il faut savoir s'insérer dedans et je pense que nous avons énormément de chances que de vivre à une époque où nous avons la langue à notre disposition pour expliquer certaines choses nous nous venons d'une génération où nous avons su créer de l'espace pour pouvoir nous affirmer en tant qu'êtres humains êtres humains diversifiés des êtres humains fluides on a le droit de s'exprimer ainsi et être une femme en Afrique vraiment nous sommes tellement nombreux tellement nombreuses à devoir être d'autant plus exceptionnel que d'avoir le droit de se tenir debout à côté de pères tout à fait ordinaires et qui ne sont pas nés en Afrique et qui sont essentiellement des hommes très médiocres je pense que ça me donne toute une gamme de possibilités surtout que je peux exploiter sur lesquelles je peux compter oui ça me donne une gamme de possibilités plus large et ça me donne le pouvoir que d'occuper tout un ensemble de possibilités tout un ensemble de mondes je sais naviguer dans des mondes très différents j'ai d'autant plus de résilience d'autant plus de recul c'est comme si j'avais une boîte à outils qui est beaucoup mieux équipée pour pouvoir faire face à la vie pour pouvoir confronter la vie dernière question mesdames à toutes les deux voilà si vous deviez vous adresser à des jeunes femmes qui vous regardent en ce moment si vous deviez leur envoyer un seul message ce serait lequel Fatima de faire confiance à qui elles sont qu'elles auront une place qu'elles ont déjà une place et que je les aime je dirais occuper 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 testez-vous placez-vous il faut occuper votre propre voix votre propre esprit il faut occuper votre propre corps il faut vous centrer il faut vous ancrer et après soyez courageux soyez courageux il faut oser c'est vraiment un monde qui est très grand qui est si intéressant et il y a tellement de choses tellement de choses qui vont remplir votre coeur d'une joie immense et vous allez aller vers des sommets mais il faut être courageux il faut oser mais vous ne pourrez pas être courageux vous ne pourrez pas oser tant que vous n'êtes pas authentique il faut être soi ça c'est la première tâche on n'a pas besoin de se trouver on n'est pas perdu il faut simplement occuper occuper l'espace il ne faut pas aller en cherchant à l'extérieur il faut rentrer à l'intérieur il faut occuper occuper l'espace intérieur alors la vraie vraie dernière question parce que c'est une c'est quelqu'un qui vient de nous envoyer cette question comment désolé mais je vous la pose parce qu'elle est vraiment bien comment avez-vous réussi à accepter à intégrer que vos différences et vos identités multiples étaient davantage une force qu'une faiblesse ou Tony oui 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 alors personnellement moi c'est simplement que je me suis rendu compte il a fallu que je me rende compte que c'est vraiment ma vie à moi ces identités multiples voilà je n'ai aucune idée de quand est-ce que le jeu va se terminer pour moi quand est-ce que la lumière va s'éteindre mais à cause de cela je suis tout simplement devenue obsédée maintenant que je suis sûre qu'il ne me reste qu'un certain temps sur cette terre la question c'est comment occuper au maximum ce temps dont je dispose et vous savez pour moi par exemple j'ai pu cesser d'utiliser mon prénom le nom qu'on m'a donné à ma naissance je peux désormais utiliser mon nom ethnique j'ai le droit aujourd'hui d'abandonner la compréhension religieuse qu'on m'a imposé je peux désormais avoir ma propre identité religieuse donc je dois dire que c'est quelque chose de très très progressif j'engage mon esprit je nourris mon esprit avec des idées avec des pensées plutôt que de parler plutôt que de parler au sujet de tout un tas de trucs pour simplement occuper l'espace ce que je veux dire c'est que je tente de me nourrir l'esprit avec des idées et avec de la littérature avec les arts avec la musique avec le design et vraiment j'essaie de chercher de m'engager je veux simplement pouvoir vivre à partir du moment où j'ai pris la décision que la vie forcément prendra fin à un moment donné je me suis dit mon obsession au quotidien doit être que de vivre pleinement ma vie et de vraiment occuper l'espace occuper autant d'espace que possible et vivre sa vie Fatima ça te parle j'imagine toi aussi raconte nous comment tu as réussi à transformer ces faiblesses en force moi c'est d'abord l'écriture ça a été l'écriture la publication du roman me dire que tout ce que j'avais mis dedans c'était en partie moi je parlais de la langue arabe tout à l'heure mais de me dire que c'est une très belle langue que j'ai envie d'apprendre à écrire je sais la parler mais pas très bien mais en tout cas je me débrouille et de me dire que ça a aussi porté ses fruits pour mes lecteurs pour mes lecteurs et lectrices et d'arriver à un moment donné à se dire je m'aime bien les autres m'aiment bien je m'aime bien et je fabrique avec ça devenir finalement un peu sa meilleure amie s'apprécier apprécier son travail et faire en sorte de justement avancer dans un processus où on est fier de ce qu'on fait exactement prendre la place on a entendu occupé occupé et on va s'en occuper de s'occuper de cette place on va faire de la place et on va bitumer pour tout ce plein de talent qui arrive derrière vous merci à toutes les deux c'était absolument passionnant vous êtes incroyable Fatima Daz je rappelle pardon si vous ne l'avez toujours pas lu la petite dernière la petite dernière franchement lisez-le c'est incroyable Moutoni Drummer Queen merci on est très pressé de venir vous voir au Kenya de passer avec vous beaucoup de temps pendant les festivals Blanket & Wine mais oui on va venir on va venir très vite et en attendant on vous retrouve et on peut vous écouter sur toutes les plateformes et vraiment j'invite tout le monde à aller vous écouter vous faites un travail extraordinaire moi j'adore donc bien entendu je vous rappelle merci pour vous qui nous avez suivi qui avez posé des questions incroyables je vous rappelle la saison Africa 2020 c'est tous les soirs les conversations vous retrouvez ça sur le site entre une personnalité ici en France une personnalité là-bas en Afrique mais on est tous ensemble tout ceci est un grand village multisitué comme on dit merci à tous et on vous dit depuis Clichy-sous-bois et les ateliers Médicis à bientôt Sous-ti-sous-ti-sous-ti-sous-titrage